Un groupe qui fait de la zique de cow-boy, Gene Simmons de Kiss en dégaine d'Illis Presley, Robert Kennedy assassiné, Charles fucking Manson, Kojak Black, un mec qui a fait un disque du mime Marceau affilié à la mafia, l'assassinat raté de Castro, Africa Bambata avec les pires lunettes du monde, West Love des Roots, une Venus noire, le premier magicien du Scratch, l'Hercule des Platines, Amy Winehouse, Ringo Starr en mode furtif, James Bond, un monstre à deux têtes dont l'une appartient à l'ancien garde du corps de Kennedy, un batteur d'épeceur de maman, un mec tué par son saxo, des effets photoshop 3D en cascade, et la base de la base du hip-hop, tout ça dans un documentaire d'1h25 de 2012, Sample This. Ouais ouais ouais, il y a des jours tu rentres du taf en mode flatline HS de chez HS, tu te pousses sur le canapé, tu te mets de Netflix, et tu te dis qu'est-ce que je pourrais bien me regarder, et là tu vois une petite vignette avec West Love des Roots, tu te dis ouais pourquoi pas ça pourrait le faire, tu l'as résumé du truc, tu vois que ça va parler du Incredible Bongo Band, un groupe dont le sample a été utilisé dans des milliers de morceaux de hip-hop, et tu te dis ouais ça va peut-être être sympa, bon on verra on en attend pas grand chose, et tu te dis ouais mais putain mais qu'est-ce que j'ai vu, mais c'est quoi ce truc de cinglé, et là t'as envie de défourailler tout l'internet, t'as envie de retourner au wikipédia, t'allais creuser tout les mdb, et tu vois que le mec a fait 5 épisodes télé dans les années 90, mais rien de plus, et tu te dis mais comment il a fait pour faire ce documentaire de ouf, parce que c'est une histoire de cinglé, comment on peut arriver à raconter différemment une histoire de la musique, parce que Sample This c'est ça en fait. Et pause, il y a eu beaucoup beaucoup de docs musicaux, le plus connu étant Sachin Fauchéberman, consacré à Sixto Rodriguez d'Escarizé en 2012. Vous connaissez aussi Anvil, Scratch, possiblement Whiteside, bon pour la plupart ces docs, attention c'est pas une critique, on part juste construction, on part en général de l'état des lieux actuels, et on remonte le temps jusqu'aux origines. On reprend la narration avec les réactions de l'époque, il y a toujours un moment où on joue avec le gap énorme, entre ce qui a été rangé dans un coin, et ce qui ressort au grand jour, et bam dans ta gueule. Bon bah je m'attendais pas à plus avec Sample This, parce que le doc est sur le morceau Apache du Include Ball Bongo Band, un morceau de 1973 oublié, qui est pourtant à la base de la base du hip-hop, ça fait au moins deux fois que je le dis, avant même qu'on aille sampler les Winston et le Raymond Brother. Et dans le doc on a toute la narration classique, la boîte réprouvante de Gene Simmons, ça démarre avec un truc du genre, en 1973 un groupe peu connu a changé l'histoire de la musique, et à moins d'une minute tranquillement ça commence à dire, attention partage en couille après le premier générique, et on part sur la mort de Robert Kennedy pendant sa campagne pour les primaires démocrates. What ? Robert Kennedy, what the fuck ? et on te parle d'un mec décomposé par la mort de son idole, et on te présente sans trop t'annoncer la couleur, Michael Viner, ancien conseiller de campagne de Kennedy, qui se lance dans la musique avec un premier disque, le best-of du Marcel Marceau, un mime, le mime le plus connu du monde, de face avec rien dessus sauf un éclat de rire. John Cage, mec, qui est un dude, qui a rejoint ton crew dans les années 70. Et est-ce que je vous spoil tout ou pas ? Ben... On va dire que je vous pourrais un gros truc, et je vous laisse un indice pour le reste. Est-ce que vous saviez que les Beach Boys, les Mamas et les Papas, les Monkeys, n'ont pas composé leur musique ? L'orgue de Good Vibration, c'est pas les Beach Boys. Les arrangements musicaux pour les carrières solo de Pressley, Sinatra et Crocran, c'est le travail de musicien de studio. Pas eu besoin d'attendre Mie Vani ou Geta avec ses Ghost Producers. Et voilà pourquoi ce doc est si cool, on était prêt à écouter l'histoire d'un sample, et on se retrouve avec 20 minutes consacrées aux musiciens de studio, des no-names hyper talentueux, qui ont fait s'envoler des stars de la pop, du R&B et du rock. Et il y a des images d'archives, des trucs trop bons, des sessions avec les anciens qui rejouent leurs morceaux, putain on apprend que c'est un bassiste studio qui a fait les riffs de LA Woman et Rider of the Storms, des doors, ce putain de riffs de basse. Et toujours par un chemin de traverse, et ça honnêtement c'est ce qui marche le mieux sur moi, pas besoin de FX ou de trucs énormes, c'est juste ce petit écart qui t'amène à un truc génial. Semi-spoil d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait une théorie bis ou pourquoi la famille Manson avait perpétré le massacre de Bel Air, où la compagne de Polonski avait été tuée. Bah regardez le doc, c'est bluffant. Alors je suis quand même allé voir vite fait sur internet, parce que ça me paraissait énorme, et la façon dont c'est raconté dans le doc, avec l'accumulation de noms, c'est pas hyper hyper clair, et bon. Bah en fait, de ce que j'ai pu comprendre, cette théorie existe réellement, elle a juste été réfutée à l'époque par le procureur. Donc trouvez le moyen de mater ce docu génial, il y a encore moules anecdotes que je n'ai pas racontées, comme le blackout de New York par exemple. Regardez-le aussi parce que c'est un travail de mémoire. Putain, la mémoire, on nous rebat les oreilles sans arrêt avec ça, au lycée, à la fac, au taf, entre collègues. Bah c'est pas exactement à ça que je fais référence. Faut être réaliste, de nos jours on consomme de la musique au kilomètre, et parfois dans le temps on spot un morceau, on se dit trop bien, c'est la découverte du siècle. Pour se rendre compte quelques mois plus tard, qu'on s'est fait bien entuber, et qu'en fait notre morceau adoré n'est qu'une reprise plus ou moins bien réussie. Regardez Anaconda de Nicki Minaj. Regardez l'analyse de Tilou sur le morceau. Il vous démontre clairement que c'est une reprise d'un morceau de Miami Bass des années 90. Oh là là, Indiana Jones, t'es bien enthousiaste, mais la partialité sa mère c'est pas ton truc. Bah d'abord, sois poli. Et ensuite je vais te faire ma critique, mais avant je vais te demander un truc. Est-ce que tu connais le Kansas City Shuffle ? Sûrement parce que t'as vu Slavin plusieurs fois, mais pour les deux du fonds on va la faire courte. Le Kansas City Shuffle c'est la base de la précise d'agitation. Tu fais regarder les gens à droite alors que tout se passe à gauche. Tu utilises la distraction. Mais on va où avec tout ça ? Bah ça fait plusieurs docu que je regarde sur le sujet, et un truc m'a frappé. Quand on parle du hip-hop ou du Bronx des années 70-80, les images d'archives sont les mêmes, les intervenants sont relativement similaires. Ça pourrait être simplement que les archives que l'on a de cette époque sont rares, au même titre que les intervenants. Mais on peut arriver à des situations ubuesques. Comme on n'a pas su préserver toute cette matière, on en est réduit à se repasser les mêmes supports avec une narration un peu différente. Et on se retrouve avec Bambaata condamné à sa litanie sur la violence des gangs et la naissance du hip-hop. Un discours rôdé à la virgule près. Pas de son fait mais il est celui à qui on demande systématiquement de se prononcer sur cette époque. Le Bronx n'est plus décrit que par le même prisme. Et en fait maintenant que je t'ai bien fait traîner, je peux te confier à un reproche que j'ai à faire au doc. C'est que sa beauté réside plus dans sa narration que sa nature profonde de documentaire. Mais c'est aussi sa séduction, l'histoire de l'envers du décor où tu vois les tecos s'agiter, où tu vois les assistants mettre en place les props avant que le tour de magie ne commence. Donc si vous êtes comme moi et que vous adorez être bluffé, Sample This c'est définitivement pour vous. Si vous êtes déjà un pro de hip-hop ou que le sang vous le connaissez déjà, vous vous apprendrez deux trois petits trucs vachement sympas. Encore une chose, peut-être que vous suivez actuellement Hip-Hop Evolution qui est une super série documentaire. Bah sachez que Sample This se call directement devant le premier épisode. Donc ça vaut le coup de regarder pour ça. Voilà c'était mon petit avis pour ce docu. Et avant de se quitter, est-ce que je ne vous conseillerais pas de passer sur Mediapason ? Voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous y trouverez énormément de choses, surtout une liste de vidéastes qui partent de la musique hyper bien. Vous y trouverez aussi des articles et plein d'autres choses. Et j'aimerais aussi faire un petit coucou au forum Entraide Youtuber, le forum qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans mes quasi-débuts. Je pense que sans eux, je serais perdu au fond de la débuleuse YouTube. Donc grand merci au forum. Passez voir si vous avez une petite chaîne, que vous avez besoin de critiques, de commentaires et même d'un peu de boost au niveau des vues. Ça le fait toujours. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et moi aussi, comme Chronomusique, je sais parler de plus en plus doucement et lentement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada